La liberté d'expression 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 Est-elle soumise ou de poids deux mesures avec vous ? Le blasphème, un concept que vous aimez tant, est-il plus grave quand il concerne un homme qui a moins de 25% de popularité en France que celui qui concerne un homme qui est le modèle pour plus d'un milliard de personnes ? La sensibilité de plus d'un milliard de personnes est plutôt négligeable devant celle d'une poignée de gouvernants chez vous, M. Val. Donc arrêtez de nous faire vos grands discours sur la liberté d'expression et soyez honnête avec vous-même en ayant la sincérité de reconnaître que cette liberté d'expression est limitée et qu'elle n'est pas absolue. Il est si facile de taper sur une religion qui est fantasmée et stigmatisée de toutes parts que de taper sur un seul homme. M. Val, vos mensonges ne passent plus. Passons à Mohamed Sifawi, l'homme au faux reportage sensationnel. Un personnage qui a fait un de ses plus grands buzz en allant défendre le journal Charlie Hebdo dans la fameuse affaire des caricatures. On le voyait crier devant les caméras son soutien à son ami Val, son amour pour la liberté d'expression et que tous les pays qu'il vise de manière perpétuelle doivent prendre exemple sur la liberté d'expression en France. Il allait faire l'expérience de la limite de cette dernière au pays de Voltaire. Mohamed Sifawi a écrit un livre qui s'intitule « Zemmour, une supercherie française ». Un livre où il dénonce les dérives de ce personnage. Zemmour qui n'est pas pour moi un intellectuel, mais un simple journaliste chroniqueur, un disquerier qui n'arrête pas de répéter les mêmes phrases avec une idéologie bien précise. Une idéologie qui sert le pouvoir et beaucoup donne d'influence. Et là, la liberté d'expression s'arrête pour Sifawi. Il le dit lui-même sur les ondes de RMC. « Je suis étonné de voir le peu de pubs qu'on fait à mon livre. Il n'est invité presque pas à la télé pour faire sa promotion. » Alors Sifawi, on est si libre que ça ? La liberté est si absolue ici ? On vous écoutait plus quand vous défendiez Robert Redeker, ce petit philosophe d'un petit lycée toulousain qui a voulu se faire un nom en participant au déchaînement de la meute contre l'islam. On vous écoutait plus quand vous contribuez à la stigmatisation de l'islam avec vos livres et vos faux reportages. On vous écoutait plus quand vous attaquiez à la communauté chinoise en France. Alors retournez à vos fondamentaux pour ne pas terminer sur la paille et arrêtez de nous bassiner avec la soi-disant liberté d'expression absolue qui existe dans certains pays d'Occident. Ici, on ne tue pas, on n'emprisonne pas, mais on détruit des carrières, on licencie, on stigmatise, on diabolise. C'est beaucoup plus subtil pour faire croire à un système qui est en bonne santé. Mais cette subtilité ne trompe plus grand monde à part ceux qui veulent toujours y croire ou nous le faire croire. Mais salutations aux balles des hypocrites.